Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle web conférence du Club Voiry qui vous donnera les clés pour réaliser un marquage routier dans les règles de l'art. Menée en partenariat avec le CER, cette web conférence présentera la certification NF Service relative aux prestations de signalisation routière horizontale fondée sur des critères exigeants en termes de qualité, de service et de professionnalisme. Elle s'appuiera notamment sur le retour d'expérience de l'entreprise AZ Marquage qui est la première entreprise de France à avoir été certifiée NF Service mais également sur le regard du département des Deux-Sèvres qui a été impliqué dans la rédaction de cette norme. En tant que collectivité territoriale et donc grâce à cette web conférence vous pourrez désormais réaliser un marquage routier dans les règles de l'art. Pour revenir plus en détail sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Céline D'Affon-Checa qui est responsable qualité ingénieur certification à la CER. Monsieur Thomas Cornu qui lui est ingénieur certification à l'AFNOR Madame Isabelle Androuin qui est référente équipement de la route au département des Deux-Sèvres et enfin Madame Sylviane Zénoni qui est directrice générale chez AZ Marquage. Donc bonjour à tous les quatre. Bonjour. Et donc avant de leur laisser la parole, je vous rappelle à tous que vous pouvez interagir avec nous et donc poser toutes vos questions à nos quatre intervenants du jour. Pour cela, vous avez un petit module de dialogue qui est sous la caméra et qui est en train de se reporter sous la présentation PowerPoint et par lequel vous allez pouvoir nous communiquer toutes vos remarques mais également toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire durant toute la conférence. Et bien évidemment, nous prendrons le temps nécessaire après chaque intervention de répondre à vos interrogations. Donc du coup, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos deux premiers intervenants qui sont l'ASCARE et l'AFNOR et donc qui vont nous présenter cette fameuse norme. Donc du coup, je vous laisse à tous les deux la parole et bien évidemment, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci. Merci. Certification. Et Céline Vaponseca de l'ASCARE. Alors, pour pouvoir vous parler en détail de la certification NF-Service Formation, Formation, pardon, Lapsus, Prestation de signalisation routière horizontale, donc SRH, je voulais simplement vous rappeler déjà quelques objectifs de la rencontre. Bon, vous présentez déjà les fondamentaux de la certification NF-Service 335. Un intérêt partagé pour les collectivités avec le témoignage d'Isabelle Androin. Un retour d'expérience d'un certifié. Et surtout, comme on vous l'a dit, ce que Alicia l'a énoncé tout à l'heure, pouvoir échanger et partager tous ensemble. Et pour ce faire, je voudrais vous présenter ou vous rappeler peut-être les quatre métiers du groupe AFNOR. Le premier étant celui de la normalisation. Alors, le principe, c'est que la normalisation, ça va peut-être vous surprendre, c'est qu'ils ne sont pas là pour rédiger des normes, mais mettre des gens autour de la table pour pouvoir, que ces personnes qui sont donc volontaires sur un secteur d'activité, à leur demande de pouvoir décrire dans un document, et bien finalement, les bonnes pratiques de leur métier ou d'un produit. Ce qui va ensuite donner naissance par le biais d'un certain nombre de consensus et de différentes réunions à différents documents, au niveau français, européen ou international. Ce qui peut être ensuite donc des documents normatifs. à titre, quelques chiffres en passant, 20 000 normes à peu près actives actuellement, et on a à peu près 3 à 5% de normes qui sont du coup devenues des obligations réglementaires. C'est-à-dire que l'État, les législateurs, a fait le choix, non pas de rédiger de nouvelles lois, mais d'utiliser ces documents normatifs qui traitent le sujet apparentier. Deuxième métier, celui de l'édition, qui est donc là pour vous donner un certain nombre de documents, donc accessibles au format PDF, au format papier, si vous le souhaitez aussi encore, c'est possible. Des outils aussi de veille, bon, un certain nombre de prestations utiles une fois que ces documents de la normalisation sont publiés. On a Afnar Compétences, qui est notre centre de formation, qui va pouvoir vous accompagner pour monter en compétence sur un certain nombre de sujets qui sont traités par la normalisation. Et ensuite, le dernier métier dans lequel je travaille, qui est celui de la certification. Un petit rappel en passant, une fois qu'un document est sorti, a été publié, il existe trois types de reconnaissance. La première, ça va être l'autodéclaration. Je me dis conforme à ce document, qui liste un certain nombre d'exigences, mais ça n'engage que moi. Deuxième niveau, c'est l'audit seconde partie, où là c'est un client qui va aller auditer son fournisseur pour s'assurer que celui-ci répond aux critères qualité qui sont souhaités par moi-même, donc par le client. Et ensuite, dernier niveau, qui est l'audit tierce partie, où là c'est un tiers indépendamment de notre relation client-fournisseur qui va attester qu'un service est conforme. Et en ceci, je viens de vous donner la définition de la certification. Un rappel peut-être aussi sur notre présence sur tout le territoire, par le biais de 13 délégations, vous avez les différentes adresses qui apparaissent ici dans les grandes métropoles de France, et notre siège est à Saint-Denis, donc à côté du Stade de France. Voilà. Je vais donc passer maintenant la parole à Céline pour qu'elle nous parle de la norme. La norme NFP 98.691 est issue d'un partenariat entre les différents acteurs de la route, tels que les maîtres d'ouvrage, les prestataires publics, mais également les entreprises privées et le syndicat des équipements de la route. Si l'application d'un produit certifié est une obligation, la qualité de l'application reste parfois aléatoire, donc au détriment de la durabilité et des performances du marquage, mais également de la sécurité et de la prévention des applicateurs. Les objectifs principaux de cette norme NFP 98.691, c'est tout d'abord de chiabiliser l'application des produits et des services via un référentiel de bonne pratique et de savoir bien faire minimum pour l'application pour les prestataires en signalisation horizontale. On a également un second objectif, c'est de définir le savoir-faire et les moyens indispensables qui permettent de réaliser des prestations de marquage de qualité. Donc, on va s'assurer que les moyens matériels et humains mis en place permettent de répondre de façon appropriée aux attentes exprimées par les maîtres d'ouvrage. Le troisième objectif, c'est également de décrire les compétences et les connaissances spécifiques à chaque type de prestation et de les adapter à chaque type de réseau. On va également apporter des garanties sur la qualité des prestations d'application de produits de marquage, mais également des garanties sur les performances attendues et des marquages réalisés. Et enfin, un des objectifs principaux, c'est de permettre également aux professionnels de disposer d'un référentiel d'évaluation et d'accéder à un système de certification reconnu, impartial et fiable. Les utilisateurs de la norme, on a les maîtres d'œuvre, public et privé, donc responsables de voies ouvertes à la circulation publique, mais également tout prescripteur dans le cadre d'un dialogue technique préalable au processus d'achat. Cette norme va être spécifique aux travaux et prestations concurrents à la réalisation de marquages routiers réglementaires, c'est-à-dire sur voie ouverte à la circulation publique, qui a des fonctions de guidage, d'alerte de l'usager, de partage ou d'affectation de l'espace. Cette norme va pouvoir être appliquée que ce soit sur des marquages sur chaussée neuves, mais également en entretien. Donc, on va avoir tout ce qui est travaux préparatoires, les travaux de marquages permanents ou temporaires, y compris les opérations de contrôle d'exécution de ces prestations. On peut également avoir les travaux de finition et enfin les opérations de contrôle de performance qui sont liées à la réception ou à l'exercice de la garantie des marquages routiers réalisés. Comment est constituée cette norme cette norme relative aux prestations de signalisation horizontale ? Alors, vous avez ici, on vous a regroupé ici, les différents chapitres de la norme concernée. Donc, vous avez sur la partie 7, en fait, les différentes thématiques et les engagements des prestataires de signalisation routière horizontale. Donc, on va voir un exemple juste après. Mais en fait, chaque partie, en fait, est affichée sous forme de tableau thématique. Donc, chaque tableau et chaque engagement va regrouper les attentes des maîtres d'œuvre, les engagements du prestataire, donc que ce soit en termes de moyens humains, matériels et organisationnels. Mais on a également aussi, sur ces tableaux-là, les documents de référence, qui vont permettre, en fait, de vérifier la réalité des engagements pris par le prestataire. Ce qu'on voulait aussi vous montrer au travers de cette slide, c'est que ça fait partie des activités que vous pratiquez au quotidien, en fait. Tout simplement, c'est, encore une fois, une liste de bonnes pratiques qui va du début, donc de la demande d'un maître d'ouvrage, jusqu'à la livraison du chantier, en passant par différentes étapes. Et que ça reste une norme, ça peut, des fois, avoir une connotation un peu péjorative, mais ça reste une liste de bonnes pratiques, encore une fois, j'insiste, pour traiter du sujet qui est votre métier. Donc là, vous n'aurez pas de difficulté à lire ces exigences et, justement, ensuite, après, de pouvoir les respecter. Parce qu'elles sont écrites dans un langage qui fait partie, encore une fois, de votre quotidien. On passe à l'exemple, Céline ? On passe à l'exemple. Donc, voici un extrait de la partie 7.8 préparation de chantier. Donc, pour chaque thématique, vous avez ce type de tableau dans la norme NFP 98-691. Donc, vous voyez sur la gauche, on va lister les attentes du maître d'ouvrage. Donc, pour la préparation de chantier, cela va être les visites avant chantier, la planification, le respect des conditions d'emploi des produits de marquage routier. On va avoir, ensuite, donc, les engagements du prestataire. Donc, si une des deux parties le demande, donc, une visite de reconnaissance préalable à l'exécution, donc, qui doit être effectuée. Un engagement à identifier et planifier, donc, les ressources humaines et matérielles en vue de la réalisation du chantier. Et, enfin, donc, un engagement à respecter les conditions d'utilisation préconisées, donc, par le fabricant du produit, donc, ce qui est quand même essentiel dans l'application de ces produits de marquage, donc, en termes de température, hygrométrie, dans la fenêtre d'applicabilité. Donc, en cas d'application, donc, ce qui arrive survenant en dehors des conditions d'utilisation préconisées, donc, il doit informer le maître d'ouvrage ou son représentant, donc, des conséquences de la réalisation dans ces conditions de l'application du marquage et doit réaliser son devoir de conseil. Vous voyez ensuite deux colonnes, donc, des seuils de montant hors-taxe. Alors, en fait, cette norme, donc, c'est la principale révision appliquée lors de la publication de cette norme en 2016, c'est qu'on a deux catégories de marchés. On a les marchés avec un montant de 0 à 10 000 euros hors-taxe et les marchés au-delà de 10 000 euros hors-taxe. Donc, ce qui va varier, en fait, c'est les exigences attendues, les documents attendus, mais également tous les engagements qui peuvent varier d'un chantier d'un seuil inférieur à 10 000 comme au-delà de 10 000. Et à la suite, comme je vous l'indiquais, donc, on a également tous les documents de référence qui vont être référencés. Donc, là, par exemple, vous avez le compte rendu de visite annexé au journal de chantier. Donc, là, ça sera uniquement pour les chantiers dépassant un seuil de 10 000 euros hors-taxe. Vous avez un planning périodique qui doit être complété et enregistré. Vous avez également l'expression de réserve écrite, la modification de la garantie donnée au marquage qui doit également être formalisée et le cas échéant des propositions techniques alternatives dans le cas, en effet, où on est en dehors des conditions d'utilisation préconisées. Sachant que cette norme, encore une fois, elle vous donne un cadre et que vous êtes libre après, à l'intérieur de ce cadre, de faire ce que vous souhaitez réaliser. Voilà, c'est vrai que là, on vous donne une liste de documents de référence ou d'enregistrement. à minima. Si ensuite, vous souhaitez en faire plus, vous êtes libre de le faire. L'intérêt, c'est que vous puissiez aussi respecter les exigences dans votre propre intérêt et pour ceux, après, de ceux qui gravitent autour de vous et je pense notamment au sein de vos collaborateurs et des collectivités aussi, enfin de vos clients, d'après, de manière plus générale. Voilà, donc c'était important pour nous, merci Céline, de nous présenter justement cette norme parce qu'on a souvent l'idée de se dire, oh là là, ça va être compliqué, ça va être encore quelque chose de très conséquent. J'ai un exemple, un exemplaire de la norme. Vous voyez, quand on imprime, il y a juste quelques pages, on va avoir une petite vingtaine à peine pour représenter l'ensemble du parcours que va suivre après une entreprise que vous faites encore une fois au quotidien. Alors, pour vous parler maintenant de la certification, donc à ces exigences métiers qui sont sur la base d'un document normatif, en l'occurrence, pardon, cette norme française, NF, on va avoir des exigences supplémentaires qui vont être écrites et décrites, pardon, dans ce document qu'on appelle des règles de certification. Et le tout forme la certification NF service 435. Voilà, merci Céline pour l'aide. Alors, comment ça se passe ensuite, Céline ? A qui s'adresse cette certification ? On l'a vu tout à l'heure. Donc, alors, à qui s'adresse la certification ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, ce n'est pas dessiné uniquement aux entreprises privées, artisans qui réalisent les marquages routiers, mais également aux établissements publics tels que les collectivités, les parcs départementaux. Donc, que ce soit sur ouvrage neuf ou en entretien, comme on l'a déjà dit précédemment. Donc, le périmètre de la certification, ça va être tout relatif à tous les travaux de prestation de signalisation horizontale. Et pour une entreprise multi-sites sous même entité juridique, cette entreprise va avoir le choix de la certification de ses sites. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une obligation de certifier 100% des sites rattachés à son entité juridique. Elle peut choisir quel est le champ d'application de la certification. Donc là, là-dessus, pas de crainte. En fait, tout cela sera bien décrit sur le certificat par rapport aux sites concernés et qui sont couverts par la certification NF435. Donc ici, ensuite, on vous a listé les principales caractéristiques certifiées. Donc, sachant que l'ensemble des caractéristiques sont décrites dans les règles de certification qu'a pu vous montrer Thomas Cornu. Donc, en non exhaustif, nous avons la prise en compte des attentes de la satisfaction de clients. Donc, on va s'attacher principalement au traitement des réclamations, à la prise en compte des remontées clients et à la satisfaction des clients. On va également s'assurer, que ce soit par l'instruction technique des dossiers, mais également les audits dont on parlera après. Donc, c'est le respect des engagements contractuels. Donc, tout ce qu'on a pu lister à minima dans la norme NFP 98.691, on va s'assurer que ces engagements sont bien formalisés et respectés. Ensuite, on va s'attarder, bien entendu, à toutes les étapes de l'application d'un produit de marquage, c'est-à-dire de la préparation du chantier jusqu'à la réception de la prestation. Donc, ce qui inclut la qualification du personnel, la réalisation du marquage, mais également le matériel utilisé, donc voir si ce matériel est bien adapté au type de prestation et au type de produit utilisé, ainsi que la sécurité du chantier. On va également s'attarder au traitement des non-conformités, à la mise en place des actions correctives et à la résolution des écarts pour justement améliorer l'application et par conséquent la satisfaction de ses clients. C'est ça. Merci Céline. Une représentation de l'ensemble des exigences de cette certification. On a, vous le voyez en haut à droite, des exigences qui vont porter sur l'organisation et les responsabilités, au travers d'une politique qualité, des responsabilités, détermination aussi des besoins et la contractualisation. Je vous le dis, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, c'est pour ça que je me permets de lire un peu le slide. Et le tout, ensuite on va retrouver des dispositions d'organisation et de réalisation du service, comme le disait tout à l'heure à l'instance Céline, des éléments sur la présentation d'une offre, le traitement des commandes, la gestion du personnel, la gestion des sous-traitants, très important aussi. On y passera bien évidemment aussi la gestion des documents, comment va être après de gérer le matériel de chantier et bien sûr évidemment la réalisation et la réception de la prestation. Ensuite, vont s'ajouter des exigences qui sont plus des exigences en termes de qualité de manière un peu plus générique. On le disait tout à l'heure sur l'évaluation de la qualité perçue, donc les enquêtes de satisfaction et de la qualité de la prestation au travers d'une auto-évaluation et la gestion des réclamations. Et ensuite, comme le tout, cette certification comme toute certification à 9 services repose sur ce qu'on appelle une boucle d'amélioration. On va planifier les choses, les mettre en place, vérifier et améliorer. Le dernier point, c'est donc l'amélioration de la qualité du service avec des plans d'action. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va le noter, on va dire qui doit faire quoi et quand pour s'assurer que les choses ne se répètent pas. De toute façon, tout ça, on pourra l'aborder aussi au travers du témoignage d'AZ marquage. Alors, en espérant vous avoir donné une envie de pouvoir s'intéresser à ces sujets qui, sur un angle très accessible en tout cas d'exigence, qualité, et que ça vous a donné envie après d'aller vers l'obtention de la certification, vous allez, c'est souvent la question qui nous est posée, comment fait-on ? Eh bien, les voici les clés de la réussite. Premier point, c'est que ça va commencer par la direction. Il faut qu'elle soit là, qu'elle soit moteur dans l'envie d'aller mettre en place cette démarche dans l'intérêt de sa propre organisation et aussi de ses clients. Donc, à un moment donné, on va se poser des questions, on va se dire mais finalement, quelles sont nos prestations, quels sont nos clients, que fait-on, comment ça se passe ? Vous allez voir que c'est des questions qui vont peut-être vous demander un peu de réflexion ou pas, tout dépendra après du point de départ. Ce qui est important, c'est ensuite de définir son périmètre d'action et surtout de partir de son organisation actuelle, de ses pratiques et de les compléter. Donc, de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans l'organisation du quotidien et de regarder ce qui est demandé dans les exigences des règles de certification et de la norme et de compléter. Ce qui est intéressant ensuite, voilà la suite, c'est de pouvoir obtenir l'adhésion des parties prenantes, donc de l'ensemble des collaborateurs parce que c'est souvent ce qui peut-être décrier et qu'une démarche qualité va être quelque chose, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va venir être impulsée par la direction. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui descende sur la tête des collaborateurs, il faut que ces derniers puissent participer et en général, quand il y a quelque chose à mettre en place, autant les intégrer dans la réflexion et de leur demander comment ça se passe, toi, pourquoi tu rencontres tel problème, est-ce que, par tout hasard, tu n'aurais pas aussi une partie de la solution et qu'on puisse après lister ces solutions, voir ensuite, ça sera bien évidemment la direction qui tranchera, mais au moins, en faisant de cette façon, ça permet aussi de pouvoir faciliter l'intégration par l'ensemble des équipes de cette démarche qualité qui ne vient pas juste du responsable qualité et de la direction. Ça permettra d'impliquer tout le monde. Ensuite, il va falloir qu'on se mette à l'œuvre à un moment donné, quand même, pour pouvoir définir du coup, les choses qui sont manquantes et les mettre en place. Ensuite, ça sera de faire un tour d'horizon de cette organisation, encore une fois, sur la base de ces exigences pour voir si on est prêt, quasiment, en tout cas, pour pouvoir ensuite demander l'audit de certification. Alors, soyez aussi rassurés sur le fait que vous ne serez jamais prêt à 100%. Mais en général, quand on vient nous voir, c'est qu'on a déjà fait une bonne partie du travail. Parce qu'il y a toujours des choses qui sont améliorables et toujours des petites choses à améliorer. D'où, on va le voir après, un processus de certification qui permet déjà aussi de vous guider dans tout ça. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que l'auditeur, quand on va le missionner pour qu'il puisse réaliser l'audit de certification, la première des choses qu'on lui demande, c'est de s'assurer que les exigences sont respectées. Donc, il va être là pour faire des constats de conformité. S'il y a quelque chose qui peut être un petit peu en dessous, là, à ce moment-là, il va le notifier comme un point sensible en disant, potentiellement, aujourd'hui, cette action ou cette façon de faire n'est pas en non-conformité par rapport à l'exigence. Par contre, avec le temps ou avec l'amplitude, ça peut engendrer un risque de non-conformité, notamment de délivrer une prestation qui ne soit pas à celle qui était demandée ou une insatisfaction client. Et ensuite, on va avoir deux types de constats non-conformes, à savoir les mineurs et les majeurs. C'est la majeure qui sera bloquante pour la certification, sachant qu'après, dans les deux cas, ce n'est pas parce qu'on a une non-conformité mineure ou majeure qu'on n'obtient pas la certification derrière, parce qu'on donne la parole à l'audité. Une fois que l'auditeur a fait ce constat, on demande à l'audité qu'est-ce que lui pense faire et va mettre en place pour pouvoir nous apporter des éléments à AFNOR certification et c'est à la lecture de ces documents, si on a confiance dans les réponses et dans les délais qui sont proposés, qu'on va ensuite pouvoir délivrer la certification ou éventuellement reclasser préalablement une non-conformité majeure en mineure. Ça, c'est un des principes importants de l'audit de certification mais ce qui est aussi important à savoir, c'est que l'auditeur, quand il vient, il vient aussi regarder ce qui est améliorable, il vient vous le dire. Donc ça vous permet aussi, parce que lui, il va réaliser un certain nombre d'audits dans différents secteurs d'activité, il va pouvoir faire du benchmark sur les organisations qu'il a déjà audité et vous donner des pistes, encore une fois, d'amélioration et de vous dire, là, potentiellement, vous pourriez mettre ça en place, point. Il ne va pas vous dire comment le faire, sinon ça sera associé à du conseil. Et dernier point, qui est très important aussi, c'est de savoir que l'auditeur, il va être là aussi lors de l'audit de pouvoir vous dire quels sont vos points forts et c'est ça qui fait aussi la force d'un audit de certification et de sa valeur ajoutée, c'est que là, ce n'est pas le dirigeant qui va dire on fait les choses bien, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur qui vient vous le dire et donc là, ça a un poids autre et différent lors de ces constats pour l'ensemble de l'organisation des collaborateurs à la direction. Et ça permet aussi après d'avoir des éléments pour pouvoir travailler sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, la boucle d'amélioration et pouvoir donc s'améliorer en continu et aller vers des choses qui vont toujours dans le bon sens. Voilà. J'espère que ça a été clair de mon côté. Je passe la parole à Céline pour la suite. La voici. Donc la suite, ce n'est pas vraiment une suite, c'est la continuité de ce que vient dénoncer Thomas. C'est sur la mise en œuvre, c'est l'obtention de la certification NF Service 435 prestation de signalisation routière horizontale. Tout d'abord, après la mise en œuvre des différentes exigences selon les règles de certification qu'a déjà évoquées Thomas à plusieurs reprises, il y a la première étape, déjà, c'est la demande de devis auprès de l'ASCARE. L'ASCARE, on ne l'a pas présenté, l'ASCARE est organisme technique pour cette certification de service. L'ASCARE est également organisme certificateur pour les équipements de la route et notamment la marque NF058 des produits de marquage routier. Vous voyez régulièrement sur les emballages des produits de marquage le logo NF avec la mention de l'ASCARE. C'est l'ASCARE qui va ensuite après réception de votre dossier de demande de certification. Là, pareil, on reste disponible pour répondre à vos interrogations en cas de questionnement sur les éléments à fournir, même si l'ensemble des documents sont quand même listés dans les règles de certification, que ce soit le courrier de demande de certification, les fiches de renseignement, les différents documents réglementaires, administratifs à fournir, les documentations en termes d'organisation, d'information générale. Voilà, tous ces éléments-là vont être listés dans les règles de certification qui sont d'ailleurs téléchargeables gratuitement via le site Internet de l'AFNOR et également de l'ASCARE. Donc, au niveau de l'ASCARE, je peux en parler plus facilement puisque je suis au sein de l'ASCARE. Donc, vous avez un onglet référentiel et via cet onglet, vous téléchargez directement le règles de certification en PDF. Voilà le document montré par Thomas. Ah, pardon. Ah, voilà, la voici, la voilà. On va le mettre là au milieu. Voilà. Donc, l'ASCARE va étudier ensuite la recevabilité technique du dossier reçu. Donc, on va regarder les différents éléments par rapport aux exigences de ces règles de certification puis proposer à l'AFNOR pour valider la recevabilité. Et à la suite de ça, lorsque la recevabilité est positive, nous allons organiser un audit d'admission. Donc, l'audit d'admission, ce que vous a montré Thomas avec la vérification de la conformité aux exigences avec des non-conformités ou des points sensibles s'il y en a et des axes d'amélioration et l'identification des points forts également s'il y en a et il y en a toujours. Donc, après cet audit d'admission, nous avons les résultats de notre auditeur qui vont nous permettre d'identifier si oui ou non nous pouvons aboutir à la certification. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'audit, ce n'est pas uniquement un audit documentaire. Donc, c'est un audit sur site. Donc, l'audit sur site va être composé d'un audit au sein du siège de l'entreprise de manière à vérifier toute la partie organisationnelle, enregistrement documentaire et formalisation du respect des exigences. Mais on va également aller auditer et vérifier l'application de produits de marquage sur différents chantiers. Donc, la quantité, la durée d'audit, la quantité de sites audités va dépendre de la taille de l'entreprise et de sa demande également, de l'étendue de sa demande. Donc, on a dans les règles de certification une formule de calcul pour identifier le nombre de sites à auditer. Mais ce qu'il faut savoir, là, ce n'est pas uniquement sur siège, mais on va également aller auditer des chantiers et vérifier des applications de produits de marquage. À la suite de ça, une fois qu'on a regroupé et les éléments relatifs à l'étude du dossier technique et les éléments relatifs à l'audit et les différents compléments qu'on pourrait être amené à demander à la suite de cette audite, la SCARE propose à l'AFNOR une décision de certification favorable ou non favorable. C'est ça. Et juste peut-être pour compléter ce que vient de dire Céline, c'est que l'étude de recevabilité est réalisée par la SCARE. C'est déjà un premier filtre. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'était jamais prêt à 100%. En général, quand on vient nous solliciter, c'est qu'on l'est. Et après, s'il y a des petites choses à ajuster, on va le voir au travers de l'étude de recevabilité où on va demander des éléments techniques sur une partie administrative et une partie qualité. Sachant qu'en amont, bien évidemment, on est aussi là, Céline et moi, pour répondre à vos questions. on peut vous expliquer qu'est-ce qu'on attend derrière l'exigence. Par contre, on ne pourra pas vous dire comment la satisfaire. Parce que là, du coup, encore une fois, ça serait associé à du conseil et on ne peut pas être juge et parti à la fois. Et comme le soulignait, en fait, Céline, c'est bien l'auditeur qui, à l'issue de la journée de l'audit ou des journées d'audit, qui va réaliser donc une synthèse, déjà directement à la fin de l'audit pour l'auditer, de vivois comme ça, il n'y a pas de surprise et il sait ce qui s'est passé tout au long déjà de l'audit et à la fin, il a une restitution au travers de la réunion de clôture. Et tous ces éléments qui sont évoqués durant cette réunion de clôture vont être stipulés dans un rapport d'audit qui sera la base de la décision de certification qui, je l'espère, sera positive, bien sûr. Aujourd'hui, on a eu une demande et on a eu une décision favorable. On en parlera à travers du témoignage d'AZ marquage tout à l'heure. On passe à la surveillance peut-être ? On passe à la surveillance. Donc là, on était en admission, donc la première étape de certification. La certification, ce n'est pas seulement un audit la première année et après, la certification est donnée à l'infini. Donc là, il y a une durée de validité de la certification mais également un programme de surveillance que va nous détailler Thomas. Exact. Alors, c'est vrai que je vous le disais tout à l'heure et puis Céline l'a dit aussi, on a un audit sur site la première année et si tout va bien par rapport aux constats, on va délivrer la première fois et comme les suivantes d'ailleurs, un certificat valable trois ans et à l'intérieur de ces trois ans, on va donc réaliser des audits de contrôle la première année. On va faire un audit sur site dont un de chantier comme pour l'initial, dans les mêmes conditions que l'initial. L'année suivante, ça sera un contrôle documentaire donc à distance et là, de nouveau, l'année 3, on arrive sur un audit de renouvellement de la certification et là, on repart sur un audit comme l'initial sans son étude de recevabilité et ainsi de suite et le cycle se continue comme ça. Voilà pour la partie des audits de surveillance. Donc là, encore une fois, si vous avez des questions, je pense qu'Alicia nous en fera part ensuite et on se fera un plaisir d'y répondre. Les bénéfices, ben oui, parlons-en. Céline ? Donc les bénéfices, l'objectif, c'est la certification, il faut qu'elle serve à quelque chose. Donc normalement, elle permet à chaque organisation finalement d'optimiser et puis un peu d'avoir une réflexion sur l'amélioration de ses processus et de son fonctionnement et de son organisation. Donc la société titulaire AZ Marquage nous en parlera sûrement tout à l'heure. Donc on vous a listé déjà à première vue les premiers, on va dire, bénéfices internes attendus liés à la certification NF435. Donc c'est dans un premier temps de se recentrer sur le client. Comme on l'a cité, on va, nous, en tant qu'organiste certificateur, se regarder attentivement la partie satisfaction client et toutes les actions mises en place pour améliorer cette satisfaction client. Cette certification va également permettre de fédérer donc les équipes et notamment de renforcer la motivation des collaborateurs puisque derrière, des objectifs vont être fixés, donc des objectifs à atteindre et ça va permettre voilà, de faire contribuer l'ensemble des collaborateurs pour obtenir cette certification mais également de la maintenir d'année en année. Ensuite, elle va également permettre de capitaliser sur les bonnes pratiques. Donc là, en fait, tant qu'on n'a pas vraiment fait un point et un point sur notre organisation et sur les pratiques mises en place, on n'a pas vraiment conscience de la force sur certains points de nos faiblesses et de nos forces. Donc cela permet en fait de capitaliser mais également de mettre en avant nos bonnes pratiques mais également de les améliorer. Et puis, ça regroupe l'ensemble de ces éléments-là, c'est bien entendu d'améliorer son organisation et de contribuer à son bon fonctionnement et l'amélioration continue dans le temps. Exactement. Et c'est vrai que le but du jeu étant de pouvoir travailler tous de la même façon et qu'on puisse avoir la même qualité sur l'ensemble des chantiers parce que c'est aussi quand même l'attendu au niveau externe. On l'a vu, d'améliorer la satisfaction ou simplement de la faire reconnaître aussi parce qu'on a des fois des organismes qui sont certifiés et qui une fois eux l'annoncent finalement font une petite communication parce que c'est important de le faire. Ça ne surprend finalement pas les clients parce qu'ils sont habitués déjà à cette qualité donc c'est tout naturel que l'organisme qui ait obtenu cette certification l'ait eue tout simplement parce que la prestation était déjà de qualité depuis un certain nombre d'années. Évidemment, on va pouvoir se différencier et on va pouvoir homogénéiser aussi ces offres. Simplifier aussi un certain nombre de choses encore une fois partant de l'existant. On va au départ peut-être formaliser des choses parce que c'est demandé dans les exigences mais qui n'étaient pas après forcément réalisées au sein de l'organisation donc on va formaliser des choses mais après on va finalement aussi réduire cette formalisation pour avoir quelque chose qui colle aux besoins de l'entreprise qui souhaite se faire certifier dans son intérêt et dans évidemment le cadre du respect des exigences des règles de certification donc de la certification en AF 435 de manière générale et encore une fois d'être reconnu comme un prestataire de confiance ce qu'on a souhaité aussi avec Céline c'est pouvoir vous présenter une comparaison entre la certification AMF Service de manière très générale et l'ISO 9000 parce qu'un certain nombre d'entreprises sont certifiées ISO 9000 c'est des choses qui sont connues et reconnues au niveau international parce que l'ISO 9000 est une norme ISO donc internationale par nature et qu'elle va se concentrer sur des exigences relatives aux systèmes d'organisation on a marqué au SMQ système de management de la qualité que l'ANF Service on est sur les caractéristiques du service donc c'est des choses qui sont complémentaires si vous êtes déjà certifié 9000 vous pouvez vous faire plaisir en allant aussi sur la certification ANF Service et inversement si vous le souhaitez aussi passer de l'ANF à l'ISO c'est des choses qui sont complémentaires et qui est largement réalisable aussi de notre côté parce qu'on a des auditeurs finalement qui ont des deux casquettes sur la tête une casquette ISO et une casquette AINET donc après quand on demande une double certification on est à même nous de pouvoir la proposer voilà on est conscient qu'on vous a donné un certain nombre d'informations assez consistantes et nourrissantes et puis intéressantes j'espère bien évidemment ce qu'on aimerait c'est pouvoir donner la parole à Isabelle Androin alors justement avant de passer à l'intervention de Madame Androin deux trois petites questions pour vous sur la certification première question donc on a vu qu'effectivement on avait cinq étapes dans le processus de certification donc cinq étapes pour aller vers la certification quelle est la durée totale du processus en moyenne je peux y répondre si vous voulez alors ce qu'il faut avoir en tête c'est que il y a ces différentes étapes et ça dépend de l'entreprise en fait c'est à dire que entre le moment où elle va nous déposer sa demande et au moment où va se réaliser l'audit et la décision il peut se passer plusieurs mois sachant que nous en moyenne on organise les audits deux à trois mois à l'avance donc les entreprises en fonction de leur demande savent déjà qu'elle veut être alors on leur dit déjà quand elles nous posent des questions sur la certification si elles demandent une proposition de certification donc tarifaire auprès de la SCARE qui va pouvoir ensuite lui dire voilà comment va se passer après la planification de l'audit mais entre le début demande de dossier étude de recevabilité ben là il va se passer un mois en ce mot deux planification de l'audit deux mois après et une demande de complément également s'il y a évidemment oui bien sûr tout dépend après si on passe par cette étape là donc on va compter un bon trimestre ensuite une fois que l'audit a lieu on demande à l'auditeur de nous adresser le rapport d'audit assez rapidement sous cinq jours on va nous après en fonction des éléments être amené si non conformité il y a à transmettre les éléments à l'auditer pour pouvoir après nous répondre et nous donner les éléments donc là il peut se passer à peu près un mois grosso modo pour annoncer après la décision positive voilà un peu plus d'un trimestre d'accord ok et alors autre question donc on a vu également qu'il y avait une durée de validité parce que vous avez parlé de trois ans oui du coup comment ça se passe est-ce que ça veut dire que l'entreprise ou la collectivité peut faire cette certification et le cas échéant est-ce qu'elle peut demander à y reprétendre par la suite oui si elle ne respecte plus les exigences c'est-à-dire qu'elle elle l'a fait elle a obtenu la certification donc pour trois ans et ses audits de surveillance sont là pour s'assurer que les exigences sont toujours respectées si ce n'est plus le cas on fait ce qu'il faut pour voilà donc on peut être amené à réaliser des audits complémentaires demander des documents complémentaires et si toujours il n'y a pas respect des exigences dans ces cas-là on suspende et dans le cas où donc il y a une suspension de certificat avec l'entreprise on va dire pour X motifs que ce soit des non-respect d'exigence ou un arrêt de certification bien entendu rien n'empêche à cette entreprise-là ou ce demandeur-là de redemander ultérieurement une certification et bien entendu il faudra redémarrer tout le processus comme une demande initiale donc que ce soit pour le dépôt d'un dossier avec à nouveau fournir l'ensemble des éléments puisqu'il y a pu y avoir des évolutions entre la première demande et la nouvelle demande puis planification d'un audit d'admission et ensuite effectuer le cycle qu'a pu décrire Thomas tout à l'heure et alors du coup est-ce que vous auriez des conseils à donner aux futurs demandeurs pour justement les aider à maintenir cette certification d'année en année logiquement s'ils ont fait nécessaire la première année il n'y a pas de raison à ce que les années suivantes il n'y ait pas de continuité et si il n'y a pas de continuité c'est qu'il y a eu quelque chose dans l'entreprise à un moment donné donc toute organisation de toute façon sont vivantes sont des choses qui évoluent aussi bon après en fonction de ces évolutions on prendra les dispositions qui seront nécessaires en temps voulu mais encore une fois une fois que la certification a été réalisée le nécessaire en fait on va dire le plus gros se passe avant la certification une fois qu'on l'a obtenu c'est de l'entretien normalement toute l'organisation de base on va dire l'identification des processus c'est des éléments à mettre en place à formaliser et les allers-retours on va dire avec le client on va dire entre le prestataire et le client normalement tout a été défini donc après il peut y avoir des petits manquements on va dire avec la réalité du terrain fait qu'il y a certaines choses ou pour des éléments qui ont pu arriver pendant l'année certaines choses qui ne sont plus dans la conformité complète par rapport aux exigences mais après on va dire il y a des actions correctives à mettre en place ce n'est pas on va dire observation d'une non-conformité suspension du certificat avant il y a tout un processus une discussion avec le titulaire et la mise en place d'action comme l'a dit Thomas on peut être amené à faire des audits complémentaires ou demander des compléments d'enregistrement ou de documents donc après il n'y a pas une suspension immédiate des certificats donc les organismes sont accompagnés de toute façon que ce soit dans la démarche initiale ou dans le suivi oui donc en fait chaque année forcément il y a un contact par rapport à cette surveillance mais tout au long de l'année on va dire nous restons disponibles pour répondre aux différentes questions et interrogations alors justement par territoire est-ce qu'il y a un référent auquel justement les organismes peuvent se référer s'il y a des questions etc. par rapport aux différentes phases du processus ? alors par rapport aux différentes phases en fait donc ça va être soit Thomas soit moi-même pour l'ASQUER et Thomas pour l'AFNOR après on n'a pas d'autres référents sur la partie non c'est facile il y a deux noms à retenir Céline et Thomas on vous donnera nos coordonnées bien évidemment après alors dernière petite question justement tout à l'heure on parlait évolution est-ce que cette norme peut être année alors ce qu'il faut savoir bon après je parle sous couvert de l'AFNOR puisqu'on a également AFNOR normalisation normalement une norme ne reste pas identique ad vitam aeternam c'est à dire que normalement il y a un cycle de 5 ans normalement une norme est censée être révisée tous les 5 ans tous les 5 ans ou du moins entamer un processus de révision tous les 5 ans donc on détermine en commission de normalisation si oui ou non la norme doit être révisée puisqu'en effet les marchés évoluent les temps évoluent et donc certaines choses qui ont pu être rédigées à une époque ne sont plus valables à l'instant T donc oui cette norme peut être amenée à évoluer après les changements qu'il y a eu entre la précédente norme et celle actuelle c'était des gros changements liés au fait que la précédente norme était considérée comme contraignante et difficilement applicable cette nouvelle norme a été travaillée de manière à être plus accessible donc normalement des gros changements comme ça il n'en aura plus de la sorte par contre il peut y avoir en effet des évolutions mais là comme pour toute nouvelle norme il y a un délai de transition il y a un accompagnement pour passer de l'ancienne version à la nouvelle version si je ne me trompe pas c'est une norme qui a été créée vers 2009 et elle a été revue en 2013 tout à fait c'est ça c'est bien le cas pour compléter les propos de Céline la normalisation a un processus de révision quinquennale donc tous les 5 ans c'est à dire qu'on va se poser la question de savoir si la norme est toujours d'actualité si elle est toujours utilisée et qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement ajuster pour qu'elle soit vraiment en corrélation par rapport aux attentes entre guillemets du marché mais surtout aux bonnes pratiques parce que encore une fois ça sera un peu le mot de la conclusion de notre web conférence là du jour c'est des évolutions technologiques c'est que potentiellement il y a des choses qui vont bouger donc potentiellement oui dans 5 ans au minima on se reposera la question mais s'il y a des choses qui doivent évoluer avant toc toc l'avenir il y a des choses à faire et on se réunit à ce moment là pour en parler et après nous à la certification on fera évoluer après nos règles de certification en fonction des évolutions de la norme parce qu'il y a aussi des choses qui bougent des fois au niveau géographique c'est à dire que là on est sur une norme française après les travaux peut être élevés au niveau européen voire au niveau international surtout toute la planète après peut être concernée par ce sujet donc c'est un sujet qui on le voit sur certains domaines d'activité c'est le cas les choses évoluent parce qu'on parle de normes françaises au départ et on est sur des normes internationales ensuite pour délivrer une certification NF-SERVICE ok bah écoutez merci beaucoup à tous les deux pour cette première intervention qui nous permet de savoir un petit peu plus sur cette norme et donc du coup je vous propose de passer à l'intervention suivante donc celle de madame Isabel Androuin afin qu'elle puisse nous partager justement son regard sur cette norme allons-y je cède la place donc moi je vais prendre la place de Thomas et Céline pour me mettre à l'autre bout de la chaîne parce qu'en fait Thomas et Céline ont présenté ont dédramatisé la norme disons et incité les entreprises à y avoir recours à se faire certifier mais moi à l'autre bout en tant que maître d'ouvrage je vais essayer de vous expliquer aussi pourquoi je crois en cette norme quand j'ai commencé à écrire des cahiers des charges pour des marchés de marquage routier au début j'ai fait comme les copains je suis allée voir mes collègues des départements voisins et on a fait des copiers collés mais des copiers collés c'est voilà tout va bien quand tout se passe bien et quand sur le terrain on se retrouve avec des choses qui ne vont pas on essaye de regarder ce qu'on a écrit et puis on n'a rien écrit du tout donc à un moment donné dans les années 2008-2009 on s'est réunis avec des donneurs d'or de collectivités de départements la mairie de Paris les autoroutes avec le CER avec la SCARE on a essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait écrire quelque chose pour pouvoir travailler dans les règles de l'art et qu'on ne se base pas essentiellement sur le prix pour pouvoir choisir une entreprise voilà donc en 2009 on a cette norme est sortie parce qu'on est parti de ce constat qu'il ne suffisait pas d'utiliser des produits certifiés pour faire du bon travail mais encore il fallait les appliquer de la bonne manière donc on a tous dit ce que nous on souhaitait mais on s'est vite rendu compte que c'était on avait mis des choses un peu contraignantes donc vous avez parlé tout à l'heure de la révision de cette norme c'est pour ça qu'elle a été révisée et qu'en 2016 elle est sortie maintenant elle est accessible à toute entreprise donc il faut vraiment qu'on incite maintenant les entreprises à pouvoir se faire certifier et qu'on incite nos collègues à pouvoir écrire des choses dans leur cahier des charges dans le cahier des charges concernant le marquage routier il faut essayer pour faire référence à cette norme il faut décliner un petit peu tout ce que les prestataires doivent faire pour satisfaire des exigences de qualité comment réceptionner une commande et mettre les moyens en face pour y répondre mobiliser les équipes compétentes et qualifiées utilisation du matériel qui va bien en fonction des types de chantier alors ça c'est quand même on me pose souvent la question oui mais vous n'avez pas le droit de retoquer une entreprise parce qu'elle n'est pas certifiée c'est vrai c'est une démarche volontaire mais rien n'empêche les maîtres d'ouvrage à pouvoir mettre des points en plus pour une entreprise certifiée ou une entreprise au moins qui respecte les critères qu'on lui demande et ça on peut le décliner dans nos cahiers des charges il n'y a rien qui nous en empêche ceux qui vous diront le contraire vous pouvez leur dire non c'est pas vrai j'ai le droit de demander des choses voilà donc moi c'est à peu près tout ce que ce que j'ai à dire sur le parce que voilà comment je vois les choses donc moi j'ai une question Isabelle est-ce que est-ce que la certification NF435 en fait elle permet de simplifier finalement pour une entreprise la réponse on va dire à ton cahier des charges ah ben oui parce qu'il y a des questions bien précises donc en fait c'est oui ou non donc c'est oui ou non vous avez le certificat vous ne l'avez pas vous avez des équipes compétentes vous ne les avez pas donc c'est plus simple effectivement et toutes les entreprises qui vont répondre à l'appel d'offres ils vont répondre sur les mêmes critères c'est-à-dire ce ne sera pas fouillis tout sera bien hiérarchisé et ça sera facile de répondre donc tu indiques également que la certification NF435 en effet on ne peut pas l'imposer puisque c'est une certification volontaire est-ce que est-ce que tu aurais un exemple de type de rédaction ou de comment stipuler ou demander cette certification ou du moins le respect à l'exigence de la norme 98 691 dans mon cctp moi j'ai rajouté à l'endroit où on met qu'on fait référence à l'instruction interministérielle j'ai rajouté aussi qu'on pouvait aussi faire référence à la norme NF 98 691 voilà et que alors et que on pouvait y faire référence et après j'ai mis si l'entrepreneur s'est engagé dans une démarche volontaire de la nouvelle certification il apportera les preuves de cet engagement et puis après je décline quelques points très importants comme les équipes d'application disposeront un minima d'un référent titulaire d'un CQP donc les matériels employés pour l'exécution du marquage devront s'adapter au chantier réalisé d'accord moi j'ai pas d'autres questions alors de mon côté juste une petite question Isabelle étant donné que vous êtes en collectivité justement est-ce que vous auriez un ou plusieurs conseils pour les collectivités qui nous suivent et puis justement qui se posent la question de se lancer dans cette certification là c'est pas les collectivités qui vont se lancer dans la certification les collectivités elles vont demander que des entreprises puissent se faire certifier et justement qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller peut-être des éléments de discours à partager auprès des entreprises cette question qui revient très souvent vous n'avez pas le droit de nous imposer donc ça vient dire que si on n'a pas le droit de l'imposer mais qu'on a le droit d'y faire référence et donc il suffit un petit peu de se plonger dans cette norme et mes collègues pourront facilement trouver les éléments les éléments qui vont bien mais moi aussi je peux aussi me mettre à leur disposition et leur donner des exemples de cahiers des charges s'ils le souhaitent d'accord donc ce serait quelque chose qui pourrait être envisagé d'avoir des exemples de cahiers des charges pour justement les aider bien sûr bien sûr ok écoutez je vous remercie beaucoup et moi je reste fameuse les fameux exemples de cahiers des charges pour pouvoir tout partager aux membres du club voirie du coup je vous propose d'enchaîner directement avec l'intervention de madame Sylvie Anne Vénon qui a été la première entreprise de France à avoir été certifiée donc avec la société AVEN Marquage donc du coup ne vous inquiétez pas déjà bonjour à tous c'est une première pour moi donc je vais essayer de vous présenter en trois mots déjà l'entreprise AVEN Marquage pour aussi comprendre comment on a fait et pourquoi on a fait cette certification donc AVEN Marquage c'est à peu près une vingtaine de salariés c'est cinq collaborateurs en administratif c'est douze collaborateurs qui sont en CTI chez nous c'est déjà trois CQP diplômés certifiés chez nous deux en formation et qui vont se présenter à la session de janvier 2019 on a toujours huit à dix saisonniers qui reviennent chez nous régulièrement puisque nous sommes soumis aux conditions climatiques nous sommes membres du syndicat des équipements de la route d'à peu près depuis 2011 enfin d'à peu près depuis 2011 et nous avons eu le plaisir de faire la démarche qualité enfin c'était une démarche volontaire de notre entreprise pour faire par rapport à l'AFNOR la NF Service 435 pour pouvoir un petit peu évoluer se positionner améliorer puis prétendre un meilleur service auprès de nos clients voilà ça c'était pour vous présenter un petit peu notre entreprise c'est ça qui m'intéresse moi justement c'est de savoir comment est venue l'idée d'aller vers la certification comment vous êtes intéressé à cette norme puis après voilà comment s'est passée la mise en place après de la certification la démarche qualité pardon plus exactement qu'est-ce que ça a modifié aussi dans votre organisation parce que je partais tout à l'heure de on part de l'origine de notre organisation on va regarder ce qui est bordé on va voir ce qui est manquant pour compléter modifier etc et après dernière question mais ça je vous les répéterai ensuite c'est quels ont été les bénéfices finalement après de cette démarche qualité pour les clients pour votre organisation pour vous-même bien sûr encore une fois en tant que dirigeante et vos partenaires de manière globale ça vous va on fait le programme ainsi ? on fait le programme ainsi allez je vous écoute alors à Zegmarcage comme je l'expliquais tout à l'heure on est déjà adhérent au CER en étant au syndicat des équipements de la route nous avions entendu parler de l'ANF Service 435 il faut quand même rappeler que le syndicat des équipements de la route ce sont des adhérents c'est un groupe de travail qui fonctionne sur les veilles réglementaires qui veille à votre sécurité routière qui est un engagement de sécurité pour tous les usagers de la route se déplacer librement dans toute sécurité pour tous les usagers c'est quand même plus qu'important donc notre métier est important notre marquage est important il doit être visible par temps de pluie par nuit par tout moment c'est votre sécurité c'est quand même notre mission première donc c'est un métier vraiment vraiment enfin j'insiste là-dessus que c'est vraiment plus qu'important puisque quand on fait un marquage ça engage la sécurité des usagers voilà donc il faut travailler avec des produits performants adaptés certifiés il faut avoir une mission entretenir rénover enfin voilà il y a vraiment c'est un vrai travail pour nous c'est un vrai métier c'est ce qui nous a commencé à faire réfléchir dès qu'on est passé au syndicat des équipements de la route nous nous sommes conduits à avoir une réflexion pour une démarche volontaire donc c'était déjà une démarche qualité finalement d'aller adhérer vers le vers le vers le vers le enfin au CER c'est ça ? ben non oui le CER est un groupe de travail vraiment important on ne le connait pas assez et c'est vrai que c'est eux qui nous ont aidé dans cette démarche-là indéniablement si vous avez des questions vous contacterez Julien Vic qui nous écoutera prochainement là sur le sur le replay voilà donc après à Z marquage certification 9 services pourquoi on l'a fait ? oui vous m'avez posé tout à l'heure pourquoi ? alors on a souhaité dans un premier temps on voulait valoriser notre entreprise on l'a valorisé en répondant aux attentes des clients on a voulu apporter une valeur ajoutée à notre travail après il a fallu compléter il fallait valider notre savoir-faire parce qu'en fait on l'avait notre savoir-faire mais on voulait le faire savoir qu'on avait ce savoir-faire c'est ça donc on a étudié chacune de nos procédures je dirais que pour une entreprise ça a été entre guillemets on est quand même une pay-me le plus gros travail c'est de faire un vrai travail en interne voilà on a harmonisé des procédures qui étaient existantes et j'insiste bien parce qu'elles étaient existantes pour s'adapter à l'INF Service et faire en fonction de l'INF Service après on a cherché à améliorer nos travaux on a essayé de développer nos compétences donc on a étudié tous nos postes on a fait un point sur nos formations on a revu et corrigé un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir dans tous les états au niveau administratif au niveau commercial au niveau exploitation et après on a cherché à faire évoluer notre métier en garantissant une prestation qui était effectuée dans les règles de l'art pardon aussi bien dans toutes les états au moment de la réception de l'offre au moment de l'étude de l'offre au moment de la préparation de l'offre de l'acceptation de la préparation et puis surtout la préparation de la réalisation du chantier qui est quand même la priorité et après on voulait quand même se positionner se différencier par rapport à la concurrence voilà c'est pourquoi c'était les grandes questions et pourquoi on a fait un NFSR d'accord et du coup pour cette mise en place parce que vous allez parler de formalisation de fiches de poste qui ont été revues une organisation au niveau documentaire aussi ça fait partie des exigences que j'ai abordées tout à l'heure au travers de la NF ça vous a pris combien de temps ça faisait partie des questions un peu d'Alicia là tout à l'heure la question c'était la durée de l'audit de certification du cycle la demande je veux dire mais là du coup combien de temps ça vous a pris ça ? alors ça c'est une question j'irais assez dicate et très personnelle dans la mesure où entre parenthèses la Z de marquage ne faisait pas que la qualité nous sommes une PME nous n'avons pas un service dédié à la qualité je pense que les sociétés qui ont un service dédié à la qualité sont nettement plus rapides que nous après elles ont déjà tout le potentiel nous même 4 à 5 ans mais j'avais je dirais double casquette il y avait quand même l'entreprise d'un côté le personnel et la NF service mais il nous a fallu quand même 4 ans pour revoir étape par étape mais on s'était rendu compte qu'en étudiant chacun des postes que j'ai cité précédemment que nous avions en fait la démarche volontaire elle était déjà existante il a juste fallu normaliser formaliser ce qui existait déjà voilà je vous pose la question parce que moi on me la pose aussi souvent c'est pour ça que j'ai toujours du mal mais c'est très personnel j'ai toujours du mal à y répondre et vous l'avez dit c'est personnel et c'est encore ce que j'évoquais tout à l'heure c'est qu'on est sur une organisation qui est en place qu'il faut modifier donc tout dépend après de l'organisation initiale finalement moi en règle générale quand on me pose la question je réponds que ça dépend de votre organisation bien sûr du point de départ et en général ça peut prendre entre 9 c'est vraiment le minimum 9 mois jusqu'à 12 mois à peu près en moyenne voire plus en fonction de ce qui peut se passer dans la vie d'une organisation et puis si on fait que ça ou pas aussi bien évidemment et après il y a des choses sur lesquelles on va peut-être passer plus de temps que d'autres qui vont demander du temps donc un an ça peut paraître long mais ça passe aussi très vite dans une vie d'une entreprise on n'en sait rien et puis on est saisonnier on est dans un métier saisonnier nous sommes aussi soumis aux conditions climatiques donc notre saison c'est de mars à octobre novembre si la saison veut bien le vouloir alors parlez-moi en détail comment ça s'est passé alors le temps passé on l'a abordé ça dépendait d'un certain nombre d'éléments ensuite alors pour un an de marquage donc je vous expliquais on a mis à peu près en moyenne 4 années pour analyser parce qu'il faut quand même avoir un vrai devoir d'analyse il a fallu rédiger et harmoniser nos procédures internes qui est donc comme je le disais tout à l'heure qui étaient existantes pour qu'elles soient en fonction de l'ANF Service après donc il a fallu un petit peu s'adapter le changement si je pourrais répondre s'il y a un changement le plus important et le plus significatif je pense c'est une question qui m'a été posée assez régulièrement il y a eu des grandes améliorations administratives au niveau du matériel au niveau des coûts au niveau du suivi au niveau des retours chantier donc ça pour la mise en place avant même la mise en place on a commencé à ressentir cet effet positif donc je vous expliquerai peut-être un petit peu plus en détail quelques axes d'amélioration que nous avons pris mais nous avons vraiment vu une amélioration des coûts le fait de rédiger ces procédures le fait de s'organiser et de figer certaines choses nous ont permis d'analyser et de voir que nous avions des réductions de coûts par le fait que nous étions engagés dans cette certification des services qui nous a servi de guide en quelque sorte ça ça peut intéresser les collectivités du coup parce que ça peut si vous êtes bien organisé faciliter finalement la réponse à des appels d'offres parce qu'on a déjà les modèles on sait où ils sont on sait qu'ils sont validés par la direction on sait qu'ils sont à tel endroit c'est ça on sait plus vite finalement on gagne du temps moins de perte de temps perte d'argent et puis pour le client en plus on a toujours ces conditions climatiques donc il faut aller vite et bien après comment s'est passé aussi la certification pour les conduites de changement donc uniformiser organiser une meilleure gestion des coûts et surtout développer la formation de nos collaborateurs ça c'est un axe que vraiment on est très très sensible puisque la sécurité routière elle est un petit peu dans les doubles sens parce que nos collaborateurs ils sont quand même je parle de l'exploitation soumis à la route et on n'a pas le droit à l'erreur de ce point de vue là donc on ne met pas comme disait tout à l'heure Isabelle n'importe quel matériel n'importe qui en plein milieu de la route que ce soit un site privé ou un site public donc ça aussi c'est un enfin on le faisait ça de toute manière c'était évident mais je trouve que c'est important de savoir et de s'interroger qui intervient sur son chantier voilà et comment s'est passée aussi la mise en place il faut quand même dire qu'on a rencontré quelques freins oui mais c'est important d'en parler il faut qu'on dise des choses voilà il y a eu au niveau du personnel il y a eu des préjugés oulala quelles contraintes des procédures le mot est dur le procédure pour l'exploitation on va un petit peu trop nous surveiller trop regarder trop voilà ça ça a été une vraie contrainte j'ai eu même enregistré deux démissions dans le personnel à l'époque quand on a annoncé parce que peur de trop de contraintes parce qu'on demande de rédiger des feuilles journalières chantiers on veut avoir un suivi de nos chantiers on veut avoir un retour de nos chantiers et notamment s'il y a une anomalie qui est rencontrée qui n'est pas forcément liée à l'entreprise ça peut être un problème externe mais il y a eu cette contrainte voilà ça a été le frein le plus majeur après voilà ça a été une appréhension je dirais de certains collaborateurs mais maintenant je peux dire qu'avec le recul avec beaucoup de communication c'est un frein qui peut être vite levé vous les avez sollicités justement je parlais de ça tout à l'heure dans la conduite du changement dans l'adhésion justement du personnel à la mise en place vous avez sollicité vous avez écouté aussi des propositions de leur part pour faciliter justement l'intégration de cette démarche et qu'elle se dilue bien on va dire de manière diffuse et concrète là au sein de votre organisation elle est importante la communication est prioritaire il faut savoir communiquer avec ses collaborateurs on n'est pas seul dans l'entreprise l'entreprise elle est existante elle est viable parce que grâce à toute une chaîne j'ai des collaboratrices formidables j'ai des équipes à l'exploitation aussi qui sont aussi formidables c'est un peu aussi l'occasion de les remercier aussi parce que c'est quand même toute une chaîne donc on ne peut pas se dire que c'est que la direction c'était un ensemble de l'entreprise donc il a fallu communiquer après vous avez deux personnes ou trois personnes qui ont peur des contraintes tant pis il y en a qui sont allées au-delà de leur frayeur mais c'est une enfin c'est que un mot frayeur mais après avec le fil du temps on leur a prouvé que le fait même des fois d'entre guillemets de se sentir surveillé les ont beaucoup servi alors je ne vais pas tout raconter l'historique mais ça leur a vraiment servi donc du coup maintenant la communication sur la NS-Service est vraiment positive au sein de l'entreprise si ça a été un frein hier ce ne l'est plus aujourd'hui donc là il y a eu des modifications du coup notoires au niveau de votre organisation il y a des choses qui ont changé je ne vais pas dire du tout au tout mais il y a quand même eu des petites pointes de couleurs à droite à gauche qui ont un peu changé de ton c'est ça si j'image un peu les choses vous pouvez nous en parler au niveau du changement de l'organisation oui 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 quelques exemples alors ce qui a été bien c'est que ça entre guillemets nous a obligés à rédiger toutes nos procédures et ça c'est bien tout le monde fait personne n'est malade personne n'est absente c'est la ville d'entreprise on peut se référer on ouvre notre localité on ouvre notre fiche de poste ça on a été obligés de le faire mais indirectement c'était toutes les tâches que nous faisions déjà donc ça ça a été le premier changement après on a fait une gestion vraiment beaucoup plus rigoureuse au niveau du matériel des EPI et de la sécurité pour la gestion du matériel une idée toute simple nous avons mis en place des casiers individuels d'abord ça ça a plu en termes de communication aux collaborateurs chacun à son pack chacun à sa machine à son camion chacun à son casier donc du coup chacun gère son matériel donc moins de perte de matériel un meilleur entretien encore de son matériel enfin responsabiliser les gens donc c'est les impliquer les responsabiliser et du coup c'est tout un enchaînement et je peux dire qu'au bout d'un an enfin même un peu plus d'un an 18 mois nous avons un gain de 30% sur le matériel au niveau des achats donc ça c'est quand même significatif au niveau d'azen marquage on en est très heureux ça c'est la première effet positif sur le matériel donc cette mise en place de casiers individuels les écritures on a analysé surtout alors ça c'était important ce qui était très mal vu au début c'était le fait qu'on voulait étudier ce qu'on appelle des retours de chantier ou les conformités au début c'était un petit peu pas tellement apprécié mais on a donc établi une communication intelligente et on a essayé d'expliquer à chaque fois pourquoi un chantier revenait quel était le coût que ça l'engageait pour l'entreprise la perte pour le client au niveau de temps la perte pour le salarié la perte pour parce que personne n'a très envie de retourner sur un chantier et au fur et à mesure du coup on a étudié nos propres erreurs donc on s'oblige à étudier ses propres erreurs donc à la fin c'est un gain et c'est un axe d'amélioration et aujourd'hui on peut estimer qu'on a encore à peu près à peu près je vais faire ma deuxième analyse en fin d'année mais on est à 15% de moins de retour chantier actuellement après vous avez toujours les facteurs qui n'ont rien à voir ni à cause du client ni à cause du salarié ni à cause de l'équipe mais il y a les intempéries il ne faut pas oublier que nous travaillons avec des intempéries voilà ça c'est important ce que je venais de dire aussi c'est à dire que on va regarder parce que c'est ce qui est demandé c'est qu'on va regarder quels sont les faits et non conformité donc c'est quelque chose qui n'est pas souhaité par rapport à ce qui était attendu ce qui est réalisé il y a un décalage entre l'attendu et ce qui était prévu et du coup on regarde ce qui ne va pas on l'analyse pour pas que ça se répète et du coup on analyse ces choses on travaille sur les causes et du coup ça ne revient plus donc c'est une économie après deux temps après l'argent par conséquence mais deux temps aussi dégage de qualité quelque part aussi de manière claire et évidente l'objectif c'est d'éviter d'apprendre de ces erreurs la perfection comme on disait n'existe pas et on n'a pas cette prétention là mais au moins on a la volonté de bien faire on a le savoir faire et il faut savoir étudier de ces erreurs là des fois il faut savoir même tomber pour se relever comme je le dis en souriant mais c'est vrai que ça a été quand même un axe d'amélioration important et c'est un axe qu'il faut vraiment travailler et je le trouve positif et je pense qu'on peut encore améliorer chaque année cette étude des non-conformités je crois que là en fait vous passez un message important c'est à dire qu'à un moment donné une entreprise qui s'engage dans une démarche qualité elle va d'abord le faire dans l'intérêt qu'on a évoqué sur les attendus sur les bénéfices etc. dans le cadre des respects mais c'est aussi de pouvoir se regarder et de ce qu'elle fait elle-même aussi et donc c'est ce regard aussi qui est finalement sur soi qui permet de s'être aussi ce changement cette métamorphose et cette valeur ajoutée de cette démarche et c'est ça je résume un peu les choses complètement il faut savoir savoir regarder d'ailleurs j'en parlerai peut-être aussi j'ai eu l'occasion d'en évoquer avec certains au niveau du syndicat des équipements de la route l'audit par exemple a permis le fait d'avoir une personne extérieure a permis d'avoir aussi une conduite de réflexion a permis de faire des synthèses pertinentes sur les axes d'amélioration il a quand même une analyse quand même autre que AZ marquage puisque j'imagine qu'il audite autre que des entreprises de 20 personnes et ça a été une synthèse vraiment complète ça a été vraiment une synthèse importante et une phase importante alors qu'au début on l'appréhendait il faut le dire quand on dit il y a un auditeur qui va venir on passe un examen mais non on est passé au-delà de ça et j'ai trouvé que ça avait été vraiment un dialogue constructif qui avait permis de localiser ce qui se passait au sein de l'entreprise comme je disais tout à l'heure les points forts les points faibles des points faibles on n'en a pas on n'a que des points forts chez AZ marquage voilà mais voilà ça je voulais quand même aussi rassurer sur l'audit parce qu'on s'en fait un souci mais ce n'est pas un examen c'est vraiment un audit c'est vraiment étudier tout ce qui se passe dans l'entreprise et comment on peut toujours améliorer et voir les évolutions possibles et les pistes d'amélioration que l'on peut faire voilà après une meilleure traçabilité de les bénéfices parce que je voulais aussi un petit peu parler des bénéfices alors une meilleure traçabilité de nos travaux comme on parlait tout à l'heure on avait les anomalies enfin les anomalies de nos conflits mais aussi nous obligeons à faire des feuilles journalières de chantier pour avoir un suivi de tous nos chantiers parce qu'il n'y a pas de petits chantiers qui fassent X euros ou 200 euros 300 ou 3 millions d'euros de toute manière il y aura un journal de chantier l'objectif est toujours d'avoir les meilleures informations qu'elles soient transmises qu'on suive notre chantier notre client doit savoir ce qui s'est passé sur son chantier après le matériel il faut que le matériel soit adapté Isabelle l'a très bien expliqué tout à l'heure et on a du matériel qui est adapté on a des produits qui sont certifiés parce que souvent on rigole quand je lis encore des fois des dossiers d'appel d'offres où je vois encore des peintures résines même pas certifiées homologuées 24 mois bon les peintures résines homologuées 24 mois ça n'existe pas donc on peut proposer de la peinture ou de la résine mais pas de la peinture résine mais tristement en 2018 ça se voit encore donc c'est vrai que les constructions des dossiers d'appel d'offres et des dossiers sont hyper importants il faut savoir à quoi nous on répond donc on appellera toujours on se rapprochera de notre client quoi qu'il arrive quand on nous interrogera sur une demande de prix mais ce que je veux dire c'est vraiment prioritaire de savoir qu'on vous applique des produits certifiés mais il faut savoir ce que vous attendez de votre prestataire mais nous on est là aussi en tant que prestataire pour répondre à ces questions-là mais on a aussi par rapport à la MS Service donc les bénéfices puisqu'on en était dans les bénéfices que nous préconisons et nous adaptons notre personnel c'est-à-dire que le personnel arrive chez nous on le forme on le forme aux applications on le forme aux produits on le forme pour lui garantir sa sécurité voilà il y a vraiment un travail synthématique qui est peu connu moi je souris parce que des fois on caricature le métier d'un peinture un pot de peinture et un pinceau mais c'est vraiment plus complexe que ça notre personnel est vraiment formé ce sont des gens qui ont été vers le CQP il faut savoir qu'il y a quand même des fois des calculs même moi pour ma petite tête de blonde comme je dirais un rigolant c'est pas forcément facile donc vraiment c'est un vrai métier vous avez des gens professionnels sur là et l'amélioration de la confiance de nos clients et de nos fournisseurs par rapport sensibiliser ouvrir à la communication avec nos équipes d'application depuis 2015 à 2017 voilà c'est ce que j'expliquais tout à l'heure j'ai à peu près diminué de 15% environ nos retours de chantier pour nous c'est important 15% c'est quand même non négligeable moi c'est ce que je retiens vraiment moi le matériel je retiens 30% d'achat ça dépend de la somme de départ je peux vous assurer que c'est important c'est sûr si on fait les choses bien en plus du premier coup il n'y a pas besoin de le refaire une deuxième fois bah complètement voilà et puis aussi la sécurité il ne faut pas oublier que si on assure la sécurité de nos usagers sur la route pour qu'ils se déplacent en toute liberté et par tout le temps on veut aussi assurer la sécurité de nos équipes sur les chantiers ça si c'est c'est prioritaire parce que voilà c'est aussi des fois un souci de les savoir sur la route et c'est important qu'ils appliquent dans des bonnes conditions avec du matériel ils ont des véhicules ils ont des rampes ils ont leur panneau de chantier enfin il y a vraiment c'est tout un métier c'est vraiment un art je peux le dire c'est un art l'application routière voilà ça c'était pour tous nos bénéfices j'espère que j'ai été claire bah écoutez pour moi oui après je pense qu'on reviendra vers vous s'il y en a qui veulent des compléments d'informations alors du coup je sais qu'il y a des petites photos pour justement illustrer illustrer votre discours juste avant passer aux petites photos donc une petite question donc déjà monsieur Portet je vous remercie tous pour vos témoignages et alors petite question ça a été une différence de relation client-fournisseur depuis la mise en place de la NF-435 chez Azen Marquage notamment lorsqu'on sort des fenêtres d'application et que l'on arrive dans la relation débrouillez-vous mais je dois livrer le chantier à telle date alors de toute manière chez Azen Marquage il n'y a pas eu besoin de la certification quand on nous demande ça on ne laisse jamais un client dans l'embarras ça c'est c'est ce que j'essaye de dire c'est que pour avoir la certification il faut vous dire qu'on est déjà dans cet esprit là quand on le demande alors se débrouiller après je ne connais pas les conditions de la question de monsieur parce que tout chantier est différent toute contrainte est différente mais en général on trouve toujours une solution pour l'image j'ai bien compris la question pour l'image et le changement de relation client je dois noter que pour nous c'est quand même un bilan réussi puisque si on regarde notre notre tour sur les devis et les dossiers d'appel d'offres elle est plus importante j'attends l'analyse encore cette année mais on a des réponses beaucoup plus positives et je pense comme l'expliquait aussi tout à l'heure Isabelle le prix est une chose mais il faut savoir ce qui se cache derrière le prix parce que il y a des produits certifiés du matériel et des gens derrière on a un meilleur retour de dossiers d'appel d'offres on a plus que je dirais doublé mais on en a plus compte tenu de notre métier mais on a un retour important une meilleure note je pense sur la note technique on le voit sur la note technique de toute façon comme ça a été indiqué tout à l'heure ce qu'il faut rappeler aussi c'est que de toute façon cette norme est un gage de qualité complètement complètement voilà donc moi si j'avais ce bilan oui pour répondre à la question ça a amélioré l'image mais on a comme je disais tout à l'heure on a voulu prouver notre savoir-faire le savoir-faire je pense qu'on l'avait monsieur Zainoni ça fait que 30 ans qu'il est dans le métier on a des collaborateurs ça fait que 25 ans ou 30 ans aussi donc je pense qu'il y a quand même un savoir-faire qui est là et qui reste encore et qu'on voudrait maintenant pouvoir aussi le transmettre et c'est pour ça qu'on s'est impliqué dans l'ANF Service et dans le CQP puisque la transmission est quand même prioritaire pour continuer notre métier et valoriser notre métier donc il y a une meilleure transformation des devis une meilleure image après je pense qu'il y a eu un gain de temps ça je suis j'en suis sûre le matériel j'ai fait le point maintenant j'espère qu'on saura reconnaître notre métier je l'espère aussi pour vous alors du coup je vous remercie pour cette réponse et je vous propose de passer aux petites photos au début je voulais juste présenter ces quelques photos qui ont été prises au dernier enfin je dirais pas au dernier en novembre de cette année c'était des visites surprises sur chantier voilà comme ça ils ne savaient pas qu'on venait on intervenait donc ça c'est le dépôt pour faire voir un petit peu comment on stocke donc les casiers individuels voilà ça c'est très bien pour chaque collaborateur ils ont leur équipement il est fermé à clé chacun responsable de son équipement donc ça c'est très positif toujours le dépôt de la Z marquage voilà encore d'application un collaborateur avec son balisage donc on intervient sur le travail travaux de nuit travaux de jour travaux de nuit on intervient aussi bien donc aussi bien sur je crois qu'on est sur un site privé bien sûr on est sur un site privé mais pour nous il n'y a pas de différence que ce soit un site privé ou un site que ce soit sur la route de la nationale de la départementale même de l'autoroute la sécurité est la même il n'y a pas de distinction voilà je pense que ça on repasse je peux passer c'est juste en fait je voudrais me faire comprendre quel est notre métier et les conditions dans lesquelles interviennent nos collaborateurs c'est pour ça que c'est important que la sécurité elle soit dans les deux sens pour l'usager et pour le travailleur c'est vraiment un point sensible que je voudrais travailler voilà allez, je ramasse les sessions au chantier j'espère que ça image bien un petit peu le travail quand mes collaborateurs sont au plein milieu de la route et que le balisage est indispensable voilà et alors petite question je ne sais pas si vous l'avez précisé parce que j'ai bien compris qu'à des marquages j'étais une PME mais combien on est une vingtaine de salariés et on a toujours 8 à 10 seasonniers qui reviennent régulièrement toutes les années d'accord voilà une vingtaine de salariés et des gens qui sont là depuis relativement ça c'est c'est le mot de la fin c'est le mot de la fin on voulait rappeler c'était un message aussi que nous a transmis j'évoquais tout à l'heure Julien Vic du CERF le syndicat des équipements de la route sur ce fameux triptyque de la sécurité routière sur le fait que à l'avenir du marquage parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la sécurité routière l'évolution de l'entretien de nos routes on parle aussi beaucoup de véhicules autonomes c'est aussi l'avenir donc tout ça c'est important il ne faut pas oublier le rôle du syndicat à ce niveau là qui se bat pour vos conditions de sécurité routière donc ces trois axes c'est conducteur véhicule et signalétique l'objectif c'est d'avoir ce trio là qui soit le trio gagnant je dirais donc le triptyque de la sécurité routière vous le voyez bien demain il faudra que tout le monde soit sécurisé donc la signalisation horizontale devra demain elle devra permettre une détection optimale pour tous les capteurs qu'ils soient les raccords je suis excuse pour la voix et qui va arrêter les caméras donc les faisceaux du véhicule autonome rétro-réflexion pour les seuils de lecture le contraste les implantations tout est important donc le marquage va dans l'évolution aussi il y a le véhicule autonome il faudra qu'il soit lisible pour qu'il soit lisible pour qu'il soit existant et entretenu donc n'oubliez pas nos marquages routiers nos prestations de signalisation routière c'est l'avis de nos usagers c'est l'avis de tous en fait voilà c'est l'avis de tous vous et moi exactement on prend tous notre véhicule pour dépasser d'un point A à un point B et moi ça j'y crois je suis convaincu que voilà la qualité du marquage est importante vraiment pour encore une fois comme on l'a dit pour toutes les raisons qu'on a évoquées pour la sécurité de tous le salon des mers a eu lieu récemment c'est aussi un point qui a été évoqué ce jour là donc là il faut il faut faire quelque chose aussi de ce côté là c'est très important d'avoir un marquage qui soit posé correctement qu'on n'ait pas besoin d'y retourner trois semaines après parce que ça a été mal posé on a des produits de qualité qui doivent être appliqués ça c'est une obligation après évidemment ça reste une démarche volontaire de faire certifier ces activités de pause entre guillemets de ces fameux marquages au sol qui sont un gage de sécurité aussi pour tout le monde et bien moi j'engage toutes nos collectivités à bien revoir leur cahier de charge Isabelle s'est proposé mais c'est vrai que c'est vraiment vraiment très important je vous invite quand même à savoir avec qui vous travaillez et la prestation de la signalisation routière est vraiment importante je sais que je suis sensible j'insiste mais je suis vraiment très sensible à la sécurité et à la vie humaine surtout en tout cas je vous remercie avec plaisir c'est sur ces belles paroles dédiées à la sécurité routière que nous allons clôturer cette conférence deux petites choses première donc on a évoqué brièvement les véhicules autonomes donc sachez qu'on aura deux web conférences en janvier 2019 sur cette thématique là donc surveillez bien le club voirie parce que ça sera l'occasion pour vous de vous y inscrire et en savoir un petit peu plus autre point je viens de vous afficher donc les contacts de l'AFNOR et de l'ACA donc monsieur Thomas Cornu et madame Céline D'Affroncheca si vous avez besoin de renseignements supplémentaires faites-vous plaisir rappelez-les et puis posez-leur toutes vos questions concernant les coordonnées de madame Céline D'Affroncheca elles n'apparaissent pas puisque visiblement le logo est venu se greffer sur son adresse mail et son numéro de téléphone mais je vous rassure vous allez pouvoir télécharger la présentation PowerPoint au format PDF donc sur le club voirie comme habituellement et ce qui vous permettra de récupérer son numéro et son adresse mail pour pouvoir l'appeler également et ne pas enrêter que monsieur Cornu c'est ça tout appel sera traité avec plaisir donc voilà donc écoutez n'hésitez pas appelez-les autant que vous voulez visiblement ils seront d'accord du coup est-ce que les uns comme les autres vous souhaiteriez dire un petit mot pour conclure cette web conférence par rapport à tout ce qui a été énoncé aujourd'hui c'est pour vous poser la question je pensais avoir répondu la question mais ça fait un mot par rapport à la norme à cette situation des petites choses moi je voulais les rassurer moi je voulais rassurer déjà nos clients voilà en sachant pour les prestataires voilà je pense bien sensibiliser à savoir avec qui et puis à mes confrères savoir juste harmoniser harmoniser leurs procédures qu'ils avaient déjà que je ne doute pas qu'ils aient dans leur travail donc il faut quand même dédermatriser le fait d'avoir la NF Service nous sommes tous des professionnels venez rapprochez-vous et moi je me tiens à la disposition de mes collègues d'autres départements d'autres collectivités qui aimeraient en savoir un peu plus et aimeraient me poser des questions mes coordonnées seront aussi sur le site donc il sera possible de m'envoyer un mail et j'y répondrai avec plaisir je pense que c'est important aussi de relire encore une fois cette norme c'est un règne de certification je ne l'ai pas dit tout à l'heure je vous le dis maintenant par rapport à nos délégations régionales si vous souhaitez consulter gratuitement la norme celle-ci en l'occurrence ou toutes celles qui peuvent vous intéresser vous pouvez le faire gratuitement il suffit de prendre rendez-vous avec notre délégation régionale pour pouvoir le faire donc n'hésitez pas chers tous collectivités donneurs d'ordre entreprises consultez la norme regardez ce qu'ils peuvent en quoi elles peuvent vous intéresser ainsi que les règles de certification qui seront à mon avis fort utiles pour vos organisations voilà si vous avez d'autres messages voilà et comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises on reste disponible vous avez nos coordonnées pour toutes questions ultérieures à tout moment donc voilà que ce soit Thomas ou moi-même ou même Isabelle et Sylviane donc n'hésitez pas on est là pour répondre à vos questions merci à tous c'est ravi mais moi également ravi de vous avoir eu autour de la table aujourd'hui et puis ravi également que tous les participants aient été avec nous aujourd'hui donc je vous remercie tous sincèrement pour votre présence aujourd'hui et du coup je crois qu'Isabelle avait un dernier petit mot oui ça fait déjà maintenant plus d'un an que nous travaillons sur un guide sur le marquage routier aussi avec le syndicat des équipements de la route avec la SCARE et ce guide va sortir en début 2019 je crois sous l'égide de l'IDRIM et il y aura aussi la possibilité d'avoir les réponses à toutes les questions que les maîtres d'ouvrage peuvent se poser donc je pense qu'on communiquera sur ce guide qui pourra être téléchargé gratuitement on reviendra vers vous à ce moment là pour vous en parler un peu plus ça sera avec plaisir effectivement on ne faudra pas hésiter à revenir vers vous et puis c'est avec plaisir qu'on a fait la parole pour le présenter donc du coup écoutez je vous propose de tôturer cette conférence donc encore une fois merci merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui et puis de toute façon j'espère qu'on aura une prochaine question pour revenir sur le sujet et puis il y a peut-être un autre moment en attendant je vous fais parvenir un sondage comme habituellement donc c'est tout